Mesdames et Messieurs les généralistes, nous tenons à vous remercier pour avoir répondu à notre invitation. Notre entretien de ce jour portera, comme il vient de le dire, sur la situation de crise qui prévaut à l'ONATEL SA, et c'est depuis le mardi 20 septembre 2016. Avant de défendre la situation, un bref rappel historique s'impose. La privacuation partielle de l'Office National des Télécommunications, autorisée par la loi 058-98-AN, le 16 décembre 1998 et intervenue le 29 décembre 2006, avec Faroc Télécom comme repreneur et partenaire stratégique. Cette couverture du capital a fait rêver le peuple pour graver tout l'artier, quand bien même les conditions de sélection ont laissé un coup à main. En effet, la situation du contrat de sélection est intervenue et vendredi. Et pour deux jours de réaction, soit le 30 et le 31 décembre 2006, Faroc Télécom a encaissé le bilan de toute l'année 2006, selon l'appel. Aujourd'hui, on s'est féroté encore sur le module d'une telle opération où, visiblement, l'État a été floué. Un audit de la privacisation permettrait de connaître les tenants et les abatissants qui font ce qui ont fait perdre à l'État de s'il y a les Français. Voilà pratiquement dix ans que l'Office national de télécommunication, j'adis société et d'État comme on le vivait, le rôle de l'économie burkinabé et l'idée de télécommunication au Burkina étant les mains de Faroc Télécom. Dix ans que les membres burkinabés en général et les travailleurs de l'Ordatel, en particulier, attendent de bénéficier plutôt du fameux partenariat gagnant-gagnant avec Maroc Télécom. En attendant que le gouvernement puisse faire le bilan de dix ans de privatisation de l'Ordatel comme recommandé par le 18e congrès ordinaire du Synatel, que peut-on retenir de la situation actuelle à l'Ordatel au niveau du développement du réseau fixe et de la qualité du service ? Il faut d'emblée dire qu'il n'y a pas de plan stratégique. Depuis les dix années, jusqu'à présent, on n'a pas de plan stratégique pour le développement de l'entreprise. Et l'entreprise semble naviguer à vue. On note un délaissement quasi total de la téléphonie fixe. Aucun investissement n'est fait dans les nouveaux quartiers et de nouvelles localités pour l'extraction des réseaux. L'offre en téléphonie fixe, qui est le support de la connexion ADSL, est inexistante dans les nouveaux quartiers. Les réseaux existants n'est plus bien entretenus, ce qui a pour conséquence des pannes à répétition sur les lignes des clients. La qualité du service s'est considérablement dégradée. En 2006, les pannes les plus longues duraient en moyenne huit jours. Exceptionnellement, elles pouvaient aller à un mois. En 2016, soit dix ans après la privacisation, la plupart des pannes sont résolues au-delà de trois mois. Il y en a même qu'on n'a pas pu résoudre en trainant aux juristes la résiliation des contrats d'abonnement et la perte de la ligne par les clients. Cette situation a fait chuter le parc de lignes téléphoniques fixe de 125 000 Amirons en 2006 à 70 000 en 2016, soit une baisse de 44%. La question légitime qu'on peut se poser et que beaucoup de clients nous posent à nous est pourquoi la qualité du service s'est dégradée alors que la privatisation était censée rélever les niveaux de prestation de l'onatel. On se rappelle en effet que pour justifier la privatisation, l'un des arguments avancés par le gouvernement, l'un des arguments que le gouvernement brandissait était qu'on avait besoin d'un partenaire stratégique pour développer les réseaux par un investissement massif. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela, mais la principale est le refus d'investir dans les réseaux. Pour la pertinence, les agents manquent souvent du minimum pour faire le travail. On n'attend pas de la logistique et l'outillage. Le cadre de la logistique est très grave. Il y a dix ans, chaque alliance disposait de moins de trois véhicules pour les équipes techniques. Actuellement, c'est un véhicule au maximum par alliance. Conséquence, il n'est pas possible d'avoir deux équipes qui travaillent à la fois et vu l'étendue des zones à courir, cela devient très difficile. Un exemple pour illustrer sera à Ouagadougou. À Gouguin, le seul véhicule est en panne depuis environ un mois. Ne voulant pas investir, et conséquemment, la direction générale va jusqu'à proposer aux agents d'utiliser les propres véhicules pour les missions inter-urbanes. Depuis la privatisation, il n'y a pratiquement pas eu d'investissement immobilier, ce qui explose certains équipements aux intempéries. En mars 2016, des équipements non encore déployés, de l'une valeur d'environ 500 millions de francs CFA, sont partis en fumée parce qu'entreposés dans l'herbe. La direction générale a refusé les débuts de construction d'une haie de stockage adaptée. Au contraire, on a constaté à un moment donné des vélités de vannes d'intérêt acquis par Monatel. Tout se passe comme si Maroc Télécom veut dépouiller le rappel de tout ce qu'il a comme bien immobilier et ne lui laisser que les outils de production que sont les machines. Il ne résulte de tout cela que la qualité du réseau est souvent défectueuse, d'où les plaintes quotidiennes des clients relatifs aux défuntés de communiqués. Au niveau de la gestion financière, on note une opacité totale. Et c'est la configuration du management qui permet cela. Nous estimons qu'en l'état actuel des choses, bien qu'il détienne une part non immédiable du capital, l'état burkinabé n'a aucune possibilité de contrôle des finances de Monatel. Nous voulons ici attirer l'attention du gouvernement et de l'ensemble de la population qu'il y a fuite de capitaux à travers la gestion actuelle de Monatel. A titre d'exemple, Monatel traite rarement avec les fournisseurs nationaux. La quasi-totalité des marchés sont donnés à des entreprises marocaines pour ayant une représentation pour Maroc. Même le développement et l'hébergement du site de Monatel ont été conviés à une entreprise marocaine. C'est une forme détournée d'évasion des capitaux. L'Argène ne reste que quelques jours dans les comptes au Burkina Faso avant d'être transférée au Maroc. Le gouvernement peut se donner les moyens de vérifier cela. Pour notre part, nous marquons notre disponibilité à compérer dans ce sens. Un audit au niveau des achats permettrait de s'assurer par rapport au risque de surfacturation de fausses factures du fait de l'opacité de la gestion financière. En matière d'emploi, Monatel n'a pas respecté les engagements contenus dans le contrat de session. En effet, il est indiqué dans le rapport accompagné à ce contrat qu'entre 2016 et 2011, Monatel devait recruter 234 personnes, soit en moyenne 47 personnes par an. En 10 ans, il n'a pas pu faire qu'environ 80 recrutements, ce qui fait une moyenne de 8 par an. Il faut noter que parallèlement aux 8 entrées en moyenne, il y a eu 60 sorties en moyenne chaque année depuis les 10 ans. Cela fait que l'effectif est passé de 1338 à 821 agents, soit une diminution de 38,64%. La Direction Générale trouve, malgré tout, qu'il y a plus tard et envisage une réduction des effectifs. En somme, par rapport à Monatel, sa capacité à être inattribuie foudoyeuse d'emploi pour l'être qui l'amène. Au niveau des travailleurs, le fait de la réduction des effectifs depuis 10 ans, la charte du travail a considérablement augmenté. En moyenne, chacun fait le travail de moins de 3 personnes. Le manque d'outillage et de logistique est un handicap sérieux pour les travailleurs qui n'arrivent pas à assumer correctement la maintenance. D'autre part, il n'y a pas de valorisation des compétences locales. Certains responsables sont débarqués de leur poste tout simplement parce qu'il y a un Marocain qu'on veut positionner. Ainsi, des Marocains qui viennent comme espèces se retrouvent dans leur régime. On observe une grande disparité de traitements entre les nationaux et les Marocains. A titre d'illustration, en 2015, le personnel marocain était une dizaine contre 1.900 burkinabé. La masse salariale pour la dizaine des Marocains représente 12% de la masse salariale totale. Cela veut dire que les Marocains prennent en moyenne 1,2% de la masse salariale contre 0,097% pour les travailleurs burkinabés. En conclusion, le salaire des Marocains est 12,3% d'un burkinabé. Cette discrimination est inacceptable et nous sommes résolus à faire changer cela. En ce qui concerne la réindication salariale dans la conforme, elle ne se justifie pas le fait que selon les normes internationales, notamment dans l'espace économique qui est au moins, le ratio salaire sur le chiffre d'affaires est très faible à l'ONATEL. En effet, il est de 7% à l'ONATEL contre 34% autorisé. Face à tous ces problèmes, le Sénatel a interpellé la direction générale, mais le mépris avec lequel les problèmes de travailleurs sont traités est à la base de la présente crise. Pendant que les travailleurs, après un long temps attendaient que la direction générale apporte des réponses à la profonde remarcative, le directeur général a dit qu'ils s'absenteraient tout en refusant d'en donner leurs motifs. Les travailleurs ont estimé que c'était un manque de considération et cela s'est vérifié puisque c'est deux jours après son départ que le mouvement du maire a commencé, qu'on a été informé par la présidente du conseil d'administration des raisons de son absence. C'est d'abord la présidente du conseil d'administration qui nous a informé que l'intérim est assuré par le directeur administratif et financier. C'est ce mépris et ce manque de considération de la direction générale vis-à-vis des travailleurs qui sont dénoncés. Les travailleurs, tout l'étendue du territoire national obtient prévu le 20 septembre 2007, incités, et entendent poursuivre le mouvement jusqu'à ce que le directeur général veuille bien s'asseoir pour les négociations. En conclusion, nous disons que la situation actuelle de l'Oradel interpelle l'État sur ses responsabilités. L'entreprise est en train d'être vivée de sa substance. La qualité des services se dégrade, les clients souffrent avec les services de l'Oradel. Il n'y a plus d'embauche, les compétences locales sont primaires et nous avons des présomptions de fuite énorme du capitaux. L'État doit réagir pour normaliser la situation, sinon c'est la richesse créée dans notre pays, par nos populations, qui est en train d'être transférée ailleurs, en produisant davantage notre pays. Mesdames et Messieurs les journalistes, merci pour votre aimable à Barchon. Nous mettons à votre disposition pour les questions de la matière. Je vous remercie.